Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Técouleur. Je suis ravi de vous retrouver et j'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances. Nous allons voir les temps forts de l'actualité Média et Culture de la semaine du 27 août au 2 septembre 2018. Lundi 27 août, sur TF1, Jean-Pierre Pernod et Gilles Boulot ont inauguré, l'un à 13h, l'autre à 20h, le nouveau plateau du journal de TF1. Vendredi 31 août serait été le tour d'Anne-Claire Coudray. Jeudi 30 août, Valérie Benahim, animatrice sur C8, et Laurent Delahousse, journaliste, présentateur, rédacteur en chef, réalisateur de documentaires sur France 2, ont chacun pété leurs 49 ans. Samedi 1er septembre, sur RTL, Flavie Flamand a lancé sa nouvelle émission « Nous voilà bien » de 9h15 à 10h. De 11h30 à 12h30, la chanteuse Hélène Segarat a été l'invité de l'émission « On refait la télé » présentée par Jade et Eric Dussard. Dimanche, cela a été de 13h30 à 14h. Sur TF1, Anne-Claire Coudray a reçu dans son journal de 20h, le chanteur Kedjirak à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Dimanche 2 septembre, il y a 25 ans, le 2 septembre 1993, Laurent Cabrol succédait à Bernard Montiel à la présentation du jeu « Une famille en or » sur TF1. Merci beaucoup, bonne journée, à demain, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501